Alors on va commencer le châssis de la brosse à blé. Pour monter le châssis, on va commencer par monter ces deux haches qui sont ici et là. Là j'ai toutes mes barres qui sont libres, donc je vais commencer par positionner celle-ci. Il y a un trait au laser qui aide au positionnement. Donc on va mettre le trait bien dans le plan, on va mettre les vis et serrer, histoire que ça ne bouge plus. Pareil pour celle-ci. Là aussi ils sont traits. Il faudra mettre les écrous et serrer. Et les petits fers plates à rodé, ils vont être soudés sur ce tube-là, de manière à pouvoir le visser là-haut. Donc c'est pareil, on va le visser et le serrer. Une fois qu'on aura mis ces deux, quatre et six vis, on va voir comment est-ce qu'on maintient tout en position pour pointer. Du coup tout est placé pour être prêt à pointer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on a tout positionné et tout maintenu en position. Donc ce qui est important c'est que les quatre tubes carrés soient bien dans le même plan. Donc pour ça, on a utilisé ces deux tubes-là en montage plaquette. C'est-à-dire qu'on a mis une pince et taux, on les a fixées à l'une des deux parties et à l'autre. Et du coup ça assure que tout est dans le même plan. Donc on a fait ça des deux côtés. Et en fait on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant parce qu'ici, à ce niveau-là, on avait vu que notre tube n'est pas assez large. On avait un petit décalage. Donc on a complété par deux gros fers plats. On a mis un sergent ici pour qu'il n'y ait pas de jour par rapport à ce tube-là. Et il faut aussi maintenir bien plaqué ici et là. Alors là on ne voit pas trop, mais ce tube par rapport à ce tube avec le petit fer plat entre les deux. en tapant au marteau au bout du pied, là-bas. Donc là on s'est assuré que tout était bien dans le même plan. Ensuite on a fait l'équerrage, donc s'assurer qu'on soit bien d'équerre entre ça et ça. Pour ça on a utilisé une équerre et on a également contrôlé les diagonales. Donc vérifier que les deux diagonales font la même longueur. Ce qui nous a aidé aussi, ça a été de mesurer l'écartement entre les pieds ici, qui soit bien égal à l'écartement qu'il y a ici. Finalement ce n'est pas ça qui nous a permis de conclure l'équerrage. Mais c'est ce gros serre-joint là qui a permis de resserrer la diagonale. Donc là on a un ensemble qui est tout dans le même plan. On fait les deux côtés en même temps, afin de pouvoir contrôler l'équerrage sur la partie rectale. Plutôt qu'un côté et un autre côté. Et là c'est prêt à pointer, du coup on a bien laissé les accès pour pointer ici, en opposition. Et là on va pouvoir réussir à pointer aussi au moins d'un côté. On va terminer le châssis de la brosse à blé, où il faut venir souder ces barres là, de deux côtés. Et pour ça, on va le faire avec la grille en place. Donc on va rentrer la grille. Bien la plaquer. On va mettre l'autre partie. On va serrer avec des serres-jointes pour s'assurer que c'est bien plaqué. Et ensuite on viendra pointer les deux barres qui sont là. Donc on va positionner les renforts longitudinales du châssis. Pour ça, ils vont être soudés sur les deux parties qu'on a déjà faites. Pour ça, on a placé la grille et les couronnes. On a fait tout le montage et les tiges filetées avec les deux contre-écrous là, qui sont distants de 505 mm d'écart. Et c'est maintenu par les serres-joints. Les serres-joints, il faut essayer de les mettre le plus proche possible des tiges filetées. Parce que si jamais on met un serre-joint ici, en fait, vu que la distance est maintenue, elle est calée par les tiges filetées, ça va écarter les pieds qui sont de l'autre côté. On a bien vérifié ici que les courants sont bien plaqués aux arceaux. On a vérifié aussi nos éclairages ici en contrôlant que les diagonales sont de même longueur. Donc là, j'ai 945. Et 940, donc c'est pas mal. Et ici, on retrouve normalement notre écartement de 505 mm, ce qui est le cas. Donc on va pouvoir positionner nos tiges à 1.4. Il y a deux petites cannes ici qui vont servir à la maintenir dans la bonne position. Et ensuite, il y a encore un jeu dans ce sens-là. Donc on va rajouter un fer plat pour le bloquer dans toutes les positions. Donc ça va donner le montage qui est ici, où elle vient embuter dans les deux directions. Donc je place ma barre et puis je vais la maintenir pour pouvoir la pointer. On place maintenant le carter supérieur de la brosse. Là, ici, ce qui va être important, c'est qu'il ne dépasse pas latéralement. Le fait que là, là, ce ne soit pas droit sur la face avant, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est que sur les deux côtés, là, ça ne dépasse pas. Donc on va venir le fixer. Et ensuite, on va contrepercer le fer plat qui est dessous pour pouvoir ensuite le taroder et visser. Donc on a placé le carter supérieur avec les perçages tarodage qui permettent de visser aux couronnes. Et ici, il y a la cornière qu'on a soudée par soudure bouchon. Donc là, on peut enlever toutes les vis et démonter le carter supérieur. On va mettre les carters latéraux qui vont être vissés. Donc pareil, on va percer et arronder sur les fer plats et les cornières d'ici. Donc on va la positionner. Ici, on va venir la mettre à fleur en bas et la centrer latéralement. On voit que ça arrive bien au milieu des fer plats et ça n'arrive pas entre le fer plat et la couronne. On positionne les deux dés de côté et puis on va mettre des serre-joints pour la maintenir bien en position. Et ensuite, on pourra venir percer, taroder et visser. Donc maintenant qu'on a monté le carter, on va passer à la trémie. La trémie, elle se présente en quatre morceaux qu'on va positionner et pointer en place. Et ensuite, on pourra démonter pour souder correctement. On commence par les deux côtés latéraux, qui sont les côtés avec les perçages qui vont bien en face du carter latéral. Et en fait, il suffit du coup de visser les deux vissées extérieures et elle est positionnée. Donc là, on a déjà mis les deux. Ensuite, on peut mettre les deux dernières. Et on peut la maintenir ici avec un serre-joint. Et quand on aura positionné les deux, on va faire deux points par arête et on va pouvoir tout démonter pour souder. Donc ça y est, toute la trémie est pointée. On s'est assuré à chaque fois de pointer au plus près de la partie haute et au plus près de la partie basse. Comme ça, quand on va démonter, on s'assure que ça ne va pas bouger. Il y a des petits points intermédiaires de temps en temps. Bon là, on avait un gros jour. Du coup, on a mis une pièce qui va nous assurer qu'on garde l'écartement quand on va démonter et que ça ne bougera pas. On va couper, bien sûr. Et maintenant que la trémie est montée, ça va déterminer aussi le sens de la brosse. Donc l'évacuation des poussières va être de ce côté-là. L'évacuation du grain de ce côté-là. Donc j'ai commencé à indiquer le sens de rotation. Le moteur va être de l'autre côté. Et en fait, on va pouvoir commencer à tout positionner parce que jusque-là, tout était symétrique. Donc là, on va démonter la trémie pour pouvoir faire une soudure à peu près étanche. Et puis on va tout démonter pour rajouter la brosse et commencer à mettre les éléments, les paliers, etc. Avant de pointer toute la trémie, qui risque de déformer un peu les tôles, on va mettre le tube d'évacuation, histoire qu'il soit bien positionné et que ce ne soit pas trop déformé. Positionné, là, ça ne revient pas forcément pile-poil. Du coup, là, ça a déjà été un petit peu meulé pour que ça rentre mieux et qu'il n'y ait pas de gros jours. Ici, on voit que c'est bien plaqué, alors qu'avant de meuler, c'était un peu surélevé comme ça. Et on a la demi-lune derrière qui va venir se positionner et qui sert à régler cette position-là. Donc en positionnant la demi-lune. Donc ça, on pourra venir la pointer en place. Mais avant ça, il faut qu'on ouvre le tube, cette partie-là qui sera vraiment très mieux. Du coup, on la positionne en fonction de la demi-lune. On positionne notre tube. Là, c'est pas mal. Et on va faire un très haut marqueur. Là, on va couper. Donc on va couper ça à la meuleuse. Et par rapport au trait qu'on a fait, qui est assez épais, on va se mettre à l'intérieur. On va bien couper à l'intérieur du trait à chaque fois. De manière à ce qu'on ait encore de la matière sur le trait blanc pour pouvoir souder ici. Donc on va couper là. Ensuite, le pointer en place. Pointer la demi-lune. Et ensuite, on pourra venir faire nos cordons. Je ne sais pas si on va faire des cordons ou juste plein de petits points pour assurer l'étanchéité. Je pense que les deux sont possibles. Donc, on a monté le rotor dans la brosse. Donc là, ce qui est important, c'est ce jour-là. Ce jour-là, il faut qu'il est même des deux côtés. Donc là aussi. Voilà. Alors pour ce réglage-là, c'est... Le palier, il a des lumières. Donc on le bouge pour équilibrer les deux. Et l'autre qui est très important, c'est le jour ici et le jour-là. Voilà. Et alors pour régler celui-là... Pour régler ce jour-là, c'est ces cales-là. Alors il y a plusieurs épaisseurs. Il y a du 0,5 ou du 1. Ensuite, un autre réglage qui est important, c'est la position et le centrage des brosses. Donc ça, pour voir ça, on voit ici la distance entre la brosse et le tube. Ici et là. Et donc on équilibre. Donc on fait bouger tout le rotor par rapport au palier en fonction de ça. Et ensuite, on vient verrouiller. Une fois qu'on a la bonne dimension, la bonne distance, et que c'est bien au milieu, on vient serrer les deux vis. Comme ça, les paliers, ils sont solidaires de l'accent. Et ça ne peut plus bouger dans ce sens. Quand on a terminé ça, on met la poulie. Donc là. Là, on est prêt à recevoir les courroies. Enfin, il y aura l'alumine à la terre. Alors, on a fini la traîneau. A noter qu'on a dû souder des soudures derrière pour pouvoir bien venir plaquer comme ça. On a dû aussi, à l'intérieur, on s'assurait qu'il n'y a pas du tout de point de soudure qui dépasse. Déjà pour que la trappe bise bien. Et potentiellement, si on veut rajouter une trémie dedans, il faut que ça soit net. Comme c'est un trou, on a dû faire ça avec une meuleuse droite et une fraise. On est venu plaquer les plaques qu'on a boulonnées. Et les tiges filetées, on les a positionnées comme ça, de manière à ce qu'elles dépassent en avant. Voir que je la porte dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.